Amaru a enfin décidé de prendre la parole après plusieurs mois d'absence. Va-t-il chercher du travail dans un collège ou alors se dédouaner de cette histoire ? Nous allons savoir ça tout de suite dans cette vidéo, chers viewers. Installez-vous bien. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, il était au cœur d'une tourmente. Il s'est absenté pendant plusieurs mois et là, enfin, sa réaction. Voilà, en vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc nous allons analyser ça ensemble et voir s'il faut le condamner. Parce qu'on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. On a eu des DM, etc. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux dans cette histoire ? Voyons ça tout de suite. J'ai pris du temps pour réfléchir. Ce qui explique pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir vers moi. Non, non, ça c'est une excuse à la con. T'aurais pu prendre en aller. Deux, trois mois, voilà, grand maximum. Là, c'est presque une année. T'as quelque chose à te reprocher ? Qu'est-ce qui se cache derrière ton sourire ? Dis-le à nous, Amaru ! Dis-le à nous ! Derrière tes lunettes et la coupe moutmout. Regardons la suite. J'ai pu aussi rencontrer ma copine avec qui j'ai passé ces derniers mois à emménager et avec qui je vis actuellement. Il a quand même calé la copine, tu vois, histoire de, ouais, en ce moment, j'ai une copine, j'ai une fille équilibrée. Bien, bon moment. Mais en tout cas, je remarque, j'ai l'impression qu'il lit un texte, hein. Je sais pas comment vous le ressentez, vous, dites-le moi dans les commentaires. Bizarre. Nous n'avons jamais rien échangé d'intime sous aucune forme que ce soit. Ni appel, ni photo, ni vidéo. Ah d'accord, donc qu'est-ce que t'en penses du cam to cam hot ? Parce que moi, ça m'est... Non, ça m'est jamais arrivé. Enfin, sur Caramel, mais à l'époque, c'était du texte et j'ai dû couper parce que j'ai paniqué. Donc voilà, donc, mais en tout cas, Amaru, après, t'as le droit, t'as le droit de le faire dans un cercle intime. Parce que, ok, tu les as peut-être pas rencontrés, mais on n'est pas à l'abri d'un cam to cam hot sur du Discord. Joli the link, comme on s'est très bien appelé. L'une d'elle a même expliqué que la police avait retrouvé du contenu pédo-pornographique dans mon ordinateur, ce qui est bien évidemment totalement faux. Tout et n'importe quoi a été dit sur moi, sans aucune responsabilité, alors que les mots ont un sens et que les conséquences peuvent être dramatiques. J'aimerais donc préciser plusieurs points fondamentaux à propos de ces accusations. Tout d'abord, on va dire que je n'ai jamais... Mais ça va être comme ça, toute la vidéo ? Il va se justifier à chaque fois, DDS ? Cette fille de 15 ans, je l'ai rencontrée lorsque j'en avais 18 et que j'étais au lycée. Nous nous aimions, ses parents étaient au courant et ça n'est pas répréhensible. Nous nous aimions, c'est pas répréhensible. Oui, oui, j'étais avec elle, avec Sophie de la 5e B. J'en ai marre, j'en ai marre, franchement. Alors pour vous, vous de me le dire, vous, chez Unviewers, je suis d'accord que voilà, enfin, 16 ans, allez, 16 ans, 19, si tu veux. Mais il y a des fois, il y a un tel décalage, parce que quand il y a une personne qui est au collège, vous le savez très bien, ou même en train de rendre au lycée, c'est différent d'un jeune étudiant qui vit ses premières années en tant qu'étudiant. Il y a souvent ce petit décalage. Il a dit ça, 15, 18 ? 15, 18, allez, c'est quoi ? Eh, vous savez quoi ? Je te l'accord, Marou. Quoi ? De 15 à 18 et 12, 25, ça va ? Mais qu'est-ce que tu te fous de ma gueule ? Tu te fous de ma gueule ? Mais 12, 25, ça va jamais ! Ça va jamais ! Mais ça rentre, ça rentre, enfin, ça rentre, oui, ça rentre pas, mais ça ne rentre jamais, ça rentre pas dans la case ! Ça ne rentre pas dans les cases ! Arrêtez de dire des conneries, les gars ! C'est le harcèlement que mes proches ont subi. La panique qu'ils ont éprouvée, j'aimerais vous faire comprendre que grâce à cette épreuve que j'ai pu traverser, je mesure moi-même mieux le poids des mots. Pour être précis et éclaircir définitivement toutes... C'est qu'il est en train de se clean, là, les gars ! C'est qu'il se défend bien, elle a bien lit son texte ! J'avais dit qu'il a appris son texte, mais là, il est en train de lire, on est d'accord, et là, il est prompte raide ! C'est l'effet qui me sont reproché. La première femme... Oh, pas mal ce petit décalage sur la droite ! Ça, c'est ce qu'on apprend en télévision, voilà ! Je pre-shote une incrustation, c'est ce qui va se passer. Deux demi-temps. Ouais ! La relation avec ça m'a toujours été... Attendez, je m'enlève ! Putain, il m'a tué, il m'a tué. Rah, putain, c'est excellent, ça ! 17 ans, 5 mois et 22 jours est égal mineur. Bref, ferme l'application Hommes et Ouf, je vais te faire un tuto. Toujours rien, désolé, femme mineure, d'ailleurs, ton âge, c'est pas mon problème, t'as qu'à pas être bonne. Donc, il y a quand même une manière de parler, hein ! Elle a incarné cette femme qui détestait les hommes, excédé par notre comportement, et moi qui ai incarné un beauf, vulgaire, sale, qui ignore tous les codes de notre société. Je fais d'ailleurs semblant de me tromper sur son âge. Oh là là, mais... C'est pas possible, c'est un acrobate ! Oh là là, mais qu'est-ce que tu... Jamais rien d'intime n'a été échangé sur ce snap. Les seules choses qu'on s'envoyait, c'était des photos de nos têtes avec des filtres marrants. Avec des filtres marrants, c'est des têtes ! Parfois, j'imagine, j'ai une meuf dans ma cave, tu vois, et je descends quand je veux faire des trucs très très sombres. Je te vois, je dis pas comme ça, oh non, je pleure, oh, laisse-moi tranquille. Mais me dire, mais c'est juste mes pensées. Même en porno, ça m'excite pas. Putain, moi ça me gaffe, le pire c'est qu'il va se relancer. Franchement, j'ose même pas regarder les commentaires de la vidéo, je suis sûr qu'il y aura full suceur. Lui, il va être relancé, ça va être comme Sardoche, ça va être comme TK, voilà. Ça, ça va suffire, voilà, pour se relancer. Tu me diras, ouais, chacun, il a droit à une chance. Ouais, vas-y, si tu veux, vas-y. Notre relation, c'est ensuite d'étardoré pour des raisons que je ne citerai pas pour son bien. Ça serait bien que tu les cites, en fait. Parce que justement, hein ? Justement, ça fait amateur, les gens kiffent, j'ai étudié le marché, tu mets big d***, small d***, asie. Oh merde, je viens de niquer ma monétisation, putain ! Mais putain, je me suis fait avoir ! C'est pour ça que je vous ai dit que je voulais voir que je regarde toute la vidéo. Putain, quel con ! Et en plus, je le lis comme un débile. Oui, 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 on a compris, oui. Donc tu vas encore t'excuser comme ça ? C'est bon, on doit te pardonner ? Parce qu'on s'en fout, en fait, de tes screenshots à la con, là. Ça, je m'en bats des couilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ouais, on s'en fout, et tout le long, c'est ça. Super, le mec, il a mis quand même 10 mois pour faire cette vidéo, hein. Vraiment, hein ? Non, mais franchement, Amaro, Qu'est-ce que tu fous de notre gueule ou quoi ? Je tiens donc à dire à celles et ceux que j'ai pu blesser que j'en suis désolé. Mais on s'en bat les couilles, putain ! T'aurais repris ta carrière du jour au lendemain, maintenant, les gens, ils s'en foutent. Ok, t'aurais eu des détracteurs, mais t'aurais eu plein de suiveurs qui t'aurais fout le Sussax. Pourquoi tu t'es chié dessus, c'est Internet ? Regarde, les gars, comment ils ont rebondi. Ils ont encore plus sucé le buzz juste derrière. Bon, tu me diras, au moins, il a fait une vidéo. Après, Sardoche aussi, il l'a faite, mais j'ai l'impression que Sardoche, maintenant, il... Sardoche, si tu nous regardes, t'es trop en skipping de drama, j'ai l'impression, maintenant. Lui, il va être pareil, je le sens. Je fais cette petite précision puisque j'ai été comparé à des créateurs de contenu qui ont par le passé utilisé leur influence pour obtenir des faveurs souvent sexuelles auprès de femmes, voire jeunes femmes. Dis-le ! Qui ? Qui ? Qui ? Dis-le ! Dis-le, s'il te plaît ! Qui l'a fait ? Qui l'a fait ? Des petites jeunes, hein ? Dans les conventions, c'est ça ? Dis ! Alors, il a sucé qui, les gars, pour réussir ? Il sort d'où ? Parce que du jour au lendemain, moi, je trimais sur Twitch et il y a toute une tripotée, etc. D'ailleurs, on s'est même croisés, la team JL, je t'ai en précisé. Bon, il m'apprécie plus trop, maintenant. Pourtant, j'ai rien contre eux. Ah, c'est eux ! Ok ! Ah, il a créé les JL avec les autres. Ah, putain, ça a du bon, hein, dessus, ça, que le buzz, hein. Voire ambiguë. Amicale, voire ambiguë. Tu peux détailler le ambiguë ? Tu dis ça pour te dédouaner, mais en fait, c'est de la merde. Ces team mineurs sont les seuls avec qui j'ai pu parler par le passé, j'avais la majorité où je venais à peine de la dépasser. En grandissant, en évoluant... Oui, en grandissant, en évoluant... J'en connais un aussi qui dit le même discours chaque jour. Sardoche, ça te parle ? Ouais. J'ai grandi entre-temps, je me suis construit... Vous me faites tous rire, sérieusement, les Youtubers, streamers, là, en overbluzz, hein. Sérieusement, vous me faites pitié, hein, vraiment. En me rendant vers des femmes de plus en plus âgées à mesure que je devenais moi-même de plus en plus âgée. Ouais ! Mais Sardoche ! Mais il est sérieux à dire ça ? Un peu de bon sens, comme dirait Manu. Putain, il m'a fait niquer mon micro, lui. Merci, Captain Obvious. Mon travail m'a fait grandir, mon travail m'a fait mûrir. Et depuis, je sors qu'avec des mille. Moyenne d'âge, je prends 40 ans. Je sais que certains profiteront de cette vidéo pour rebondir sur certains de ses actes. Ah bah oui, bah moi, je veux rebondir pour déjà je suis ça que je le buzz, déjà. Merci en tout cas pour les vues. Mais ta vidéo, elle était nulle, hein. Donc la prochaine fois, tu te remets dans une sauce histoire de refaire une vidéo parce que celle-là, elle va faire 900 vues. Je la sens pas, Manu, vraiment. Parce que là, t'es là avec tes petites lunettes. Salut, je vais aller faire du JTA. Non, je t'aime bien, je te fais un tic-cracac, on a eu un bon contact, toi et moi. Oui, qu'est-ce qu'il va nous faire ? C'est quoi son... Attends, c'est juste ça ? Attends. Mais il est sérieux, lui ? Mais attends, ne me dis pas qu'il a même bien fait une Valérie Giscard d'Estaing, là. Au revoir. J'ai été sérieusement... Bon, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, à vous, à vous de me dire dans les commentaires si pour vous il s'est très bien justifié de cette histoire. Bon, franchement, il a usé quand même de pas mal d'acrobaties. Il est quand même malin. Il a bien flinté. Ouais, moyen. Pas trop, trop convaincu. On verra ce que vont dire. À mon avis, toute la masse de piges vont certainement me sucer. Allez, n'oubliez pas la vie d'une fête. Prenez comme du l'auréat. Ciao, bon dimanche. Blanc, il est blanc, vraiment. Blanc. Il est pas blanc. Pas tout blanc dans cette histoire. L'œil de riri reste ouvert. Même la dimanche ! C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste ? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à riri. Allez, à ciao, bon dimanche. Sous-titrage ST' 501